On pourra lui trouver tous les défauts du monde, mais Kim Kardashian est une épouse dévouée pour Kanye West. Parfois difficile à canaliser, le rappeur lui en fait voir de toutes les couleurs quand il s'agit de sa santé. Kim Kardashian a foncé, et depuis qu'il a été hospitalisé d'urgence en psychiatrie, en novembre 2016, la bimboe ne veut prendre aucun risque, avec le père de ses trois enfants mortes, sains, et Chicago. C'est pourquoi, ce dimanche 22 juillet, elle a foncé vers l'hôpital West-Yves, dans la vallée de San Fernando, alertée par son état grippal avancé, comme le rapporte TMZ. A la sortie de l'établissement, Kim Kardashian a été surprise par les paparazzi, le visage fermé, tenant dans sa main, ce qui serait une ordonnance pour des médicaments pour la tête. De quoi apaiser les souffrances du don, qui se plaignaient déjà le 15 juillet dernier d'atroces migraines, surtout T. Kanye West a fait un scanner, parce qu'après avoir beaucoup voyagé en avion ces derniers temps, l'interprète de Elle et Faldon continuent de faire des crises de sinusite. C'est en tout cas, ce qui explique le scanner cérébral, qu'il a voulu faire, il y a quelques jours. Il a dit se sentir mal, ennuyé, irrité et de mauvaise humeur.Les médecins n'ont pas encore trouvé la cause de son mal-être. Plus grand que plus grand que, à voir aussi, diesmo, Kanye West, il reconnaît avoir eu peur d'être largué par Kim Kardashian F. . .